Qu'est-ce qu'on en est dans notre étude de la trigonométrie ? On peut mesurer et d'autre part les angles. On a d'ailleurs vu dans les deux précédentes vidéos deux théorèmes. Le premier qui est le théorème de Pythagore qui concerne les côtés et qui dit que si on connaît deux côtés d'un triangle rectangle alors on peut en déduire la longueur du troisième, on peut calculer la longueur du troisième. Et puis deuxièmement on a vu dans la vidéo précédente un résultat sur les angles qui dit que la somme des trois angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés et donc de la même manière. Si on connaît deux angles d'un triangle on peut en déduire le troisième et si on s'intéresse particulièrement au triangle rectangle on connaît forcément au moins l'angle droit qui vaut 90 degrés. Donc il suffit de connaître la valeur d'un des deux autres angles pour pouvoir en déduire le troisième. Alors tout ça c'est bien seulement vous voyez que pour l'instant les côtés et les angles on les a étudiés séparément. On a un résultat sur les côtés, on a un résultat sur les angles mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on veut un peu mélanger les deux. Si par exemple on connaît tous les côtés d'un triangle rectangle est-ce qu'on peut en déduire les angles ? Et vice versa si on connaît tous les angles d'un triangle rectangle est-ce qu'on peut en déduire les côtés ? Voilà les questions qu'on va se poser dans les vidéos qui vont venir après celles-ci et on peut même se poser, on verra ça après, des questions où on a des données mixtes. Par exemple si sur un triangle on connaît un côté et un angle est-ce qu'on peut en déduire les autres côtés et les autres angles ? Alors pour commencer je vous propose de commencer par le cas où on connaît tous les côtés. Est-ce que si on connaît tous les côtés d'un triangle rectangle on peut en déduire les angles ? Imaginons par exemple qu'on a un triangle rectangle dont on connaît les côtés qui valent 3, 4 et 5. Alors je n'ai pas pris ces valeurs au hasard, c'est bien des valeurs qui respectent le théorème de Pythagore parce qu'il faut qu'on ait un triangle rectangle. Vous pouvez regarder, 3 au carré ça fait 9, 4 au carré ça fait 16, 5 au carré ça fait 25 et on a bien 9 plus 16 qui vaut 25. Donc ce triangle est bien un triangle rectangle. Est-ce que ce triangle à partir de ces données-là on peut le tracer ? Oui. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on fait pour le tracer ? Déjà on sait que l'hypoténuse c'est le plus long des trois côtés, donc l'hypoténuse c'est forcément celui qui mesure 5. Donc les deux côtés de l'angle droit c'est ceux qui mesurent 3 et 4. Par conséquent si on trace déjà l'angle droit comme ceci, on sait qu'on a un des deux côtés de l'angle droit qui mesure 3, donc on va faire une longueur de 3, 1, 2, 3, puis de l'autre côté 1, 2, 3, 4. On va faire une longueur de 4. Je le fais à peu près, mais vous voyez qu'on peut le tracer complètement en mesurant parfaitement. Et maintenant pour tracer l'hypoténuse qui mesure 5, on n'a plus trop le choix pour le placer, et bien forcément l'hypoténuse part de ce point-là pour aller à ce point-là. Donc vous voyez que si on connaît les longueurs des trois côtés, et bien on n'a pas le choix dans le tracé de notre triangle. Le triangle est entièrement déterminé par les longueurs de ses côtés, et puisqu'il est entièrement déterminé par les longueurs de ses côtés, en particulier les angles sont entièrement déterminés par les longueurs de ses côtés. Et dans le tracé de ce triangle, on n'a pas eu le choix de cet angle-là, et on n'a pas eu le choix de cet angle-là. Ils ont été entièrement déterminés par le tracé qu'on vient de faire. Autrement dit, quand on connaît les longueurs des trois côtés, forcément les angles sont fixés, les angles sont déjà déterminés, on n'a pas le choix. Et donc on peut espérer que, quand on connaît les longueurs des trois côtés, on peut calculer les valeurs des angles. En revanche, si on revient maintenant de ce côté-là, imaginez que l'on connaît, non pas les longueurs des trois côtés, mais maintenant qu'on connaît les valeurs des trois angles. Alors les angles d'un triangle rectangle, il y a déjà forcément un angle qui mesure 90 degrés, et puis les deux autres angles, ils sont complémentaires, la seule leur somme vaut 90 degrés, donc on peut imaginer qu'on a un angle de 60 degrés et un angle de 30 degrés. Là, vous pouvez vérifier que la somme fait bien 180. Est-ce qu'à partir de ces angles-là, on peut tracer le triangle rectangle qui correspond à ces angles ? Eh bien, tout d'abord, on peut, de la même façon, commencer par tracer l'angle droit. On sait qu'il y a forcément un angle droit d'un triangle rectangle, donc on peut commencer par tracer l'angle droit ici. Ensuite, on sait qu'on a un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Seulement, vous voyez qu'ici, si on trace les deux demi-droites qui font l'angle droit, on ne sait pas où sont les points. On sait qu'on a un angle ici, mais le point qui forme, qui ferme ce segment, on ne sait pas s'il est proche ou s'il est plus éloigné. On sait juste que quand on a ce point ici, on va avoir un angle de 30 degrés par temps de là. Donc par exemple, on peut décider que ce point, il est ici, et puis on forme ici un angle de 30 degrés et puis on finit le tracé de notre triangle et forcément, à cet endroit-là, on va avoir un angle de 60 degrés. Donc vous voyez que là, on a bien un triangle dont les angles mesurent 90, 60 et 30, seulement, à un moment donné, on a eu le choix. Le triangle n'est pas automatiquement déterminé par ces angles. Au lieu de tracer ce trait ici, on aurait très bien pu le tracer là. Et vous voyez que ce grand triangle ici, eh bien, il a exactement les mêmes angles, 30 ici et là, 60 ici et là, et 90 ici, que le petit. Et puis, on aurait pu en tracer autant qu'on veut. On aurait pu en tracer un ici, on aurait pu le tracer encore plus grand, on aurait pu le tracer encore plus petit. Autrement dit, si on connaît les trois angles d'un triangle rectangle, eh bien, la taille de ce triangle n'est pas du tout déterminée. Le triangle, il peut avoir plusieurs tailles possibles. Et par conséquent, eh bien, on ne va pas pouvoir en déduire les longueurs des côtés. Si on ne connaît que les angles, ce n'est pas possible de dire automatiquement les longueurs des côtés mesurent ceci, parce qu'il y a plusieurs triangles rectangles qui ont les mêmes angles. Alors, ceci dit, on ne peut pas connaître exactement les longueurs des côtés, mais vous allez voir qu'on peut quand même en déduire des choses sur les côtés. On peut en particulier en déduire les rapports des côtés les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo.